Aujourd'hui, le jour 9 du défi J'envoie, c'est comment j'ai fait la différence dans la vie de quelqu'un. Comme que j'ai mentionné dans mon épisode d'hier, du jour 8, sur... Hier, voyons, j'ai un blanc de mémoire sur ma journée d'hier. Ah, c'était une grande réussite personnelle. C'est ça, je racontais comme quoi que mon livre, La Guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté, comment qu'il a pu m'apporter tout ce qui m'a apporté de positif dans ma vie. Également, il m'a aussi apporté à connaître des personnes que probablement, je n'aurais probablement jamais croisé dans ma vie. Et il y en a une que je n'ai jamais croisée et que je ne croiserai pas, mais je sais que j'ai fait la différence dans sa vie à cette personne-là. Et c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Alors, à un moment donné, alors que j'ai décidé que mon livre, La Guerrière, le combat d'une femme pour sa liberté, c'était pour devenir un livre, je me suis dit, si je peux, avec ce livre-là, venir aider que ce soit une seule personne, je vais avoir fait un bon bout de chemin. Ce livre-là m'a aidée à passer au travers d'une très grande détresse, une très grande peine. Et j'ai pu, par l'écriture, faire une très grande libération personnelle. Et je me suis dit, si mon histoire peut en inspirer ne serait-ce qu'une seule personne, je vais avoir fait un très bon bout de chemin. Vraiment. Et un jour, alors que j'étais dans un déjeuner ou dîner d'affaires dans les Laurentides, il y a une physiothérapeute qui vient me voir et me dit, je vais prendre ton livre. Je vais te le dire tout de suite, je ne le lirai pas. Bon, c'est à raison d'être, d'être claire et honnête. Elle me dit, par contre, je suis convaincue qu'une de mes patientes qui vient me voir subit de la violence conjugale. Elle me dit, tu sais, la façon qu'elle agit et la façon dont elle parle et la façon que moi, je parlais de la violence et comment que les gens, comment les victimes agissent par la suite. Elle a dit, j'ai l'impression que cette cliente-là en subit. Je vais lui acheter le livre pour elle et ça va être à elle de voir ce qu'elle en fait. Comme, comme de raison, c'est chacune, chacun qui décide par la suite s'il lit le livre ou qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il va en faire de ce livre-là par la suite. C'est bien certain. Alors là, quelques temps plus tard, juste avant de continuer, juste vous dire, ça me dérangeait plus ou moins, dans le fond, qu'elle ne le lise pas, étant donné qu'elle voulait le faire dans l'intention d'aider quelqu'un. Et pour moi, c'était vraiment le but, aider d'autres gens ayant vécu la violence conjugale à s'en sortir, à donner l'espoir et à démontrer que ces personnes-là, victimes de violence conjugale, mais ces personnes-là, ces femmes-là, ne sont pas seules. Elles sont, elles sont à la limite, elles sont crues par d'autres parce que c'est ça la grande difficulté quand on est victime de violences conjugales. On a peur de ne pas être pris au sérieux. Et c'est ça, on est envahi d'une très, très, très grande peur. Alors, moi, dans ce temps-là, je parlais encore avec l'Ombrelle, qui est un centre pour femmes victimes de violences conjugales. Alors, moi, je leur ai parlé, je pense, peut-être un an, un an et demi ou deux ans encore après avoir été là, aller, on allait dire continuer, mais j'allais là pour des thérapies. j'avais même suivi une thérapie sur 21 semaines et même après ça, je continuais de leur parler parce que les intervenantes aimaient ça quand leurs, les anciennes utilisatrices, en tout cas, je ne sais pas trop comment l'utiliser, les anciennes victimes à qui elles ont parlé dans le passé, les intervenantes aiment voir l'évolution de ces gens-là. Alors, à un moment donné que j'appelle au centre, mais je ne me souviens plus c'était pourquoi, mais je me souviens juste que un jour j'appelle, mais, comme on dit, il n'y a pas de hasard dans la vie. j'ai une des intervenantes à ce moment-là qui m'a dit, il y a une personne, une femme qui est venue ici, elle a lu ton livre, c'est sa, son ostéo, sa chiro, sa physio, elle, je ne sais plus trop qui lui a remis ton livre en cadeau et à cause qu'elle a lu ton livre, bien, elle est ici aujourd'hui. Écoutez, je ne sais pas pourquoi j'ai des émotions qui me montent quand je vous parle de ça, mais ça m'a tellement fait plaisir, j'en ai des frissons juste à vous en parler, je n'ai même quasi les larmes aux yeux parce que je me disais dans ce temps-là, wow, moi qui viens de sortir de ce tourbillon-là de l'enfer, de la violence conjugale, j'aide déjà une personne à s'en sortir. C'était juste wow, c'est comme ça que j'ai aidé à faire la différence dans la vie de quelqu'un. Je me disais tout au long du processus d'édition et que quand le livre était pour sortir, je me disais que oui, je voulais faire des conférences et je voulais également aider une personne à s'en sortir. J'avais en tête que si j'en aidais une, juste une, à se libérer des chaînes de la violence conjugale, à se libérer de son homme violent, avant d'arriver au meurtre et qu'on entend à la télévision qu'une autre femme venait de se faire assassiner par son conjoint violent, je m'étais dit que si j'arrivais à en sauver une seule de ça, j'allais être vraiment, mais vraiment contente et j'allais avoir un sentiment d'accomplissement, de satisfaction puis c'est très valorisant de savoir qu'il y a quelqu'un qui, grâce à mon histoire, elle est allée chercher de l'aide. Pour moi, ça, c'était, pour prendre le terme de l'épisode qui précède du jour 8, c'était une autre réussite personnelle. c'était vraiment wow! J'ai des gens autour de moi qui m'ont dit tu vas en aider encore d'autres plus tard. Je sais que j'en ai inspiré, je sais qu'il y en a qui, quand ils ont lu le livre, ils revenaient sans, ils étaient comme un peu sous le choc de tout ce que j'avais pu vivre. et ils disaient la même chose que j'étais pour aider une personne, mais eux, c'était beaucoup plus qu'une personne, j'étais pour faire la différence dans la vie de plusieurs personnes. J'aime bien me mettre des objectifs réalisables, alors c'est pour ça que je m'étais dit une personne à la fois. Si je peux en aider une à la fois, ça va être déjà un bon début. c'est la façon que j'ai fait pour venir en aide avec une personne et que j'ai fait la différence dans la vie de quelqu'un. Dans l'épisode 10, on va parler d'un récit tournant de ma carrière. Alors, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. On se revoit demain, on se reparle demain pour un nouvel épisode du défi J'envoie 2024. Prenez soin de vous.